Bienvenue à la filière génie industriel et maintenance qui fait partie du département génie mécanique productif et maintenance industriel. Le diplôme délivré par la formation est un diplôme universitaire de technologie qu'on appelle DUT. L'objectif de la formation c'est de former des techniciens supérieurs dans le domaine du génie industriel et de la maintenance. Les techniciens qui sont polyvalents doivent être capables d'intervenir sur les équipements industriels pour les maintenir en bon état et bien sûr d'assurer leur disponibilité, fiabilité, maintenabilité et sécurité. La formation est programmée en deux années, première année, deuxième année. Donc, et chaque année en deux semestres, semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. Pour chaque semestre, on a 4 modules, donc ça fait le tout 16 modules. Donc, le semestre 1 comprend 4 modules de base. Par exemple, on voit ici que le module 1, les langues et tech, donc les langues telles que les langues vivantes français et en anglais. Le semestre 2, 2, 3 et 4, donc c'est des modules et des matières qui sont normalement de spécialité. Pour passer en deuxième année, donc, il y a un stage d'initiation d'un mois, juillet, programmé en juillet en août. Et ce stage-là permet de valider le passage de S2 à S3. À la fin de la formation, donc, il y a un projet de fin d'études encadré par l'enseignant et un stage, normalement de 8 semaines, donc 2 mois, qui est normalement programmé dans une entreprise marocaine. Les titulaires du diplôme GIM peuvent travailler dans des entreprises et exercer les métiers tels que des techniciens supérieurs de maintenance, responsables du service de maintenance, un chef d'atelier, responsables en gestion de maintenance assistée par le naturel, ce qu'on appelle le GMAO, responsables du projet, animateurs qualité ou d'animateurs en hygiène, sécurité, environnement. La poursuite des études est possible. Donc, les titulaires peuvent accéder aux licences professionnelles en une année. Donc, ici, à l'EST, il y a deux licences nécatroniques et prototypaces. S'inscrire en première année, cycle d'ingénieur dans une université marocaine. Donc, accéder aussi aux écoles d'ingénieurs à l'ENSEM. Et, bien sûr, s'ils le veulent, ils peuvent postuler à l'étranger pour suivre leurs études supérieures. Cette formation s'adresse aux bacheliers qui ont un bac scientifique, sciences physiques, sciences mathématiques ou bien SVT. Donc, aussi, pour les bacheliers qui ont un bac technologique, mécanique, électrique. Pour avoir plus d'informations sur les conditions d'admission et d'inscription, vous pouvez consulter le site web de l'école. Dans ce site, vous pouvez avoir plusieurs informations et, entre autres, vous pouvez télécharger le 10 client concernant la filière GIM. Donc, je vous souhaite bonne chance et Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada